Bonjour, je me présente Pierre Nivant. Auteur de trois ouvrages, Moïse l'Africain, la véritable Bible de Moïse et le dernier qui s'appelle « Prières et enseignements phararoniques » de Nafakourouré. Aujourd'hui, je vais vous parler des hiéroglyphes qui traduisent la langue africaine des anciens égyptiens. Il s'agit de vous expliquer les principes de base de cette écriture qui repose sur ce qu'on appelle l'homophonie et l'aprophonie. Le but, c'est de ne pas donner deux ou trois petits mots dans des langues africaines, mais de pouvoir traduire en intégralité un texte égyptien. Donc, sans plus tarder, je vous expose ces principes au tableau. Ici, vous avez le hiéroglyph de la bouche, ce qui se dit « ro » ou encore « lo » dans la langue égyptienne. Ici, vous avez le hiéroglyph de la main, qui se dit « di » ou encore « ti ». C'est la main. Donc, ça prouve à l'heure alphabétique, la première lettre, c'est un peu le principe qu'on dit « a comme avion, b comme bateau ». Donc, la bouche va représenter la lettre « r » ou encore la lettre « l » suivant les dialys. La main va représenter la lettre « t » ou la lettre « t ». Maintenant, si j'écris à nouveau ceci, Alphabétiquement, ça va nous donner « r » ou « d ». Ça peut aussi donner « r » ou « t ». Ça peut donner « l » « d » ou « l » « t ». Maintenant, ça ne veut rien dire tel que c'est dessiné. Il va falloir mettre ce qu'on appelle un déterminatif. Si je mets le déterminatif suivant, qui est un « pied », eh bien, ça signifie que ce mot-là, en égyptien ancien, signifie le « pied ». Pour vocaliser, on va mettre un « e » ici ou là. Mais, dans les langues africaines, on peut très bien mettre un « a », un « i » ou « ou » etc. et une « voyelle ». Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le squelette consonantique. Et ça, vous retrouvez ça, ce mot-là, dans les langues kouchitiques ou dans les langues ouest-africaines, comme, par exemple, le « serère » ou le « poula ». Voilà le principe de la langue égyptienne. Toutes les traductions doivent être basées sous ce point-ci. C'est un déterminatif. Pourquoi ? Parce que vous pouvez avoir le même squelette consonantique pour un autre mot. Et pour ne pas se tromper, quand on met le pied, on sait que ce « rd », le squelette consonantique, est en relation avec le pied. Maintenant, on peut aussi mettre simplement ça, qui est un instrument agraire. Et dans ce cas, ce mot-là se prononce « roule », qui signifie « cultiver, fertiliser ». D'accord ? Et on peut aussi, par la même, le même principe, mettre un « s » devant, en égyptien. Ça, c'est le païn qu'on va appeler « sanja », donc ça va donner la lettre « s ». À ce moment-là, ça va nous donner le mot « saroug » qui signifie « faire pousser » en égyptien. Donc, ce n'est pas ce qu'on appelle un « trilitaire », c'est simplement un « bilitaire » précédé du causatif « sa ». Voilà. L'égyptien ancien repose sur ce principe. Donc, vous voyez bien le but du principe de la prophonie, « r » comme « bouche », « d » comme « main » en égyptien, avec le déterminatif qui permet de ne pas se tromper entre le mot qui signifie « jambe », « pied » et le mot qui signifie « fertiliser ». Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. Au fur et à mesure que nous avancerons dans nos recherches, je vous présenterai d'autres mots et après, vous serez amenés de traduire par vous-même en se basant sur la langue africaine, l'égyptien ancien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501